Docteur Luno-Pierre, bonjour. Bonjour Robinson, bonjour toute équipe qui est en train d'avoir maintenant. C'est un plaisir de me répondre à la question sur la Constitution. Merci beaucoup. Nous sommes dit là, Docteur Pierre, aussi membre du comité consultatif. Nous avons fait un travail de notre affaire pour nous écrire un document qui, selon logique, c'est le même après le référendum qui est supposé, c'est le passé, qui est supposé venir, au moment où nous avons eu lieu. Et là, nous, le premier geste, c'est ça qui est déjà quasiment pareil, donc, bien, il y a un aspect qui était très mal traité, parce que même dans notre rapport que nous étions liés, le rapport 2017 de la première commission, le président Préval, le deuxième rapport au comité consultatif et constitution de René Préval en 2009, et rapport aux chambres de députés et états généraux, en fait, qu'on ne passait pas déjà vraiment traité, c'est question de découpage administratif, sur construction administratif. Et ce sont questions cruciales, parce que ça liait à gouvernance administrative. que ce soit niveau d'intervention, l'administration centrale-là, et en même temps, niveau d'intervention collectivités territoriales, et en même temps, relations entre collectivités territoriales. Donc, notre événement, c'est que je ne savais pas déjà me vraiment traiter, et nous t'ai rencontrés, malgré nous t'ai rencontrés, les fédérations des maires, et en fait, je t'ai seulement concentré sur ces questions de pouvoir, donc notre événement, on rencontre lundi, et sous ça, il y a pile d'informations que nous jouent, donc nous avons mis en jour, et nous espérons que d'ici après lundi ou demain, nous sommes capables de commencer à jouer le document par les acteurs concernés. Maintenant, qui pique grand changement qu'il fait là-dedans ? Est-ce que dans nos nouveaux textes-là, nous totalement changé de régime politique ? Tout à fait, parce qu'en fait, c'est que bon, c'est tout résultat, les consultations sont déjà eaux, et son régime présidentiel avec son président, qui est à la fois chef de l'État et chef de gouvernement, et avec son vice-président. Mais peut-être que ça que, pour le vice-président, ça que nous, plus spécifique que nous mettais là-dedans, donc la clarification, c'est que, c'est pas, et on substitue de pour les ministères, par rapport à ce qu'on est ministère, le président est joué au gouvernement, au fond, c'est qu'elle est une sorte d'armes, de réserves. C'est-à-dire que, maintenant, on n'a pas de cas de calcul pour faire chercher l'État à tomber, et puis pour faire transition. Et, à ce moment-là, il n'est pas de calcul, c'est que c'est, et on l'a dit que j'utilise le président élu, c'est autant de légitimité pour continuer le mandat, jusqu'à ce que la prochaine élection. Maintenant, ça qui... Donc, ça veut dire, ça veut dire, dans la logique, ça, là, et on a parlé, là, on a une précision pour que nous sommes capables et bien comprennes, nous retirer le premier ministre, pas un premier ministre encore, le président vient à la fois, chef d'État et chef de gouvernement, ça veut dire qu'il vient de plus pouvoir, et c'est ça, le président, le président, il est en train de faire ça, et qu'il se fait campagne, il y a son premier ministre, qui vient de dire, ça va avec la campagne, donc, nous résoudons le problème avec le président, pas un premier ministre, donc, le président vient de plus pouvoir. Son vice-président, qui vient de là, mais on dit vice-président, il n'est pas co-administré le pays avec le président. Pas du tout. Qui est le président? Non, parce que, il y a un monde qui a, c'est pour éviter un calcul, parce que, il y a un calcul qui est fait, si vous vivez le président, il y a une transition, et là, c'est pour éviter tout calcul ça, c'est-à-dire que, au président, il y a un homme qui est aujourd'hui à, mais le premier président qui était élu, qui est au tel de légitimité, c'est un gouvernement. Donc, c'est pour ça que, pour que l'IPA, mélangé dans les histoires de gestion de fonds, des malditions, etc., et que, son personnalité est crédible, puisque c'est voté là, et donc, l'IPA, éclaboussez ce qu'il a là, dans la grève du Ceflas. Il faut être capable de continuer le mandat, jusqu'à ce que la prochaine élection est faite, et nous sommes aussi dans l'instabilité, et le fait qu'il y a des possibilités pour pouvoir avancer un temps avant le quinquennat, ça fait que ça vise tout de la vie. OK, ça veut dire, vice-président, la pla, derrière le dos, il n'y a pas de régler, il n'y a pas de régler, il n'y a pas de régler la pla. En attendant, si ça va passer mal pour le président, le président n'empêche pas quelconque, il n'y a même pas pour le découver, pour le monter, pour le faire, pour le faire diriger. Exactement, mais il y a un conflit de tâches, mais il ne faut pas impliquer véritablement dans la gestion de fonds et dans la participation du marché public. C'est là que vous gagnez les problèmes. Il n'y a pas millé du tout dans la gestion. Est-ce que dans Nouveau-Texa, nous fixer ça qui est capable de faire un président, pas capable de fonctionner, pas capable de rester dans le poste et d'être président? Non, par exemple, il y a une question. Il y a une possibilité de destitution, il y a toujours là. Ok, il y a une possibilité de destitution, le cas de destitue et résident, ok. Oui, et par exemple, s'il complotait avec le pays plongé, s'il fait tentative, etc. Et s'il y a une sanité mentale, il y a un problème classique. Donc, c'est toujours une possibilité. Et même possibilité, ça, il y a deux fois en quinquennat, il faut éviter qu'il y ait une autre stratégie, parce qu'il y a un report de problèmes. Par exemple, là, le fait que son quorum n'a pas le fait de parler de ça, c'est que 4 ou 5 députés capables de bloquer en séance ou inscrire quorum, c'est qu'on est jusqu'à tout à part, c'est qu'ils ne veulent pas voter loi financière, par exemple, en 2017, je ne veux pas voter loi financière, parce que, tout simplement, il y a quelques sénateurs ou députés qui sont satisfaits, qui ont besoin d'un autre agenda. Je ne veux pas voter. Et, alors, quand même, la base de gouvernement dans le pays, toute relation, relation familiale, amicale et politique, c'est la confiance. Donc, si tout ce qui a choisi, si tout 11 millions d'aïcs, il n'est pas qu'à trouver un monde intègre et loyal juste pour confier aux responsabilités, mais pour demander le code du Javel, il ne va mieux faire la Constitution. Donc, là, dès que l'on parle de la Constitution, il va relever des mécanismes de contraintes, il va relever des purges de cultures de moeurs politiques, c'est-à-dire de loyauté, de probité, de conscience, etc. Donc, on ne peut pas en fonction de la Constitution, il va relever des états d'esprit. Maintenant, si vous comprenez bien, le Président, le Président, le Président pour aller dans l'élection, il a peut-être aller avec le Vice-président. Il est aussi qu'à ce que vous avez avec les États-Unis, n'est-ce pas vrai ? Il était automatiquement Vice-président. Après ça, il a évolué, mais justement, c'est un cadre pour plus de stabilité. Et dans la Constitution, il y a quelques prudences qui sont faites, c'est que tous deux personnages ne sont pas loués et trouvés au même côté, au même moment. Oui, question de sécurité. Maintenant, est-ce que le Vice-président, l'IAP, en cette époque de la durée, il y a un statut ordinateur ? Non, 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 justement, c'est ça que je dis. Il ne faut pas aller du tout dans ça. Ok. Il ne faut pas aller pour le jury, du tout, du tout. Très déloigné de l'intendance nationale. Ok. 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 Maintenant, on nous a regardé pour d'autres grands changements qui font dans notre texte, nous allons nous proposer dans l'assurance. Vous parlez-moi, sans changer l'ordonne. Parfois, on a parlé dans l'introduction, c'est une chose qui est en train de me dire. En fait, c'est toute revendication depuis longtemps, que ce sont celles, on se chante. Parce que, pour des raisons, parce que, en fait, ce n'est pas une justification politique véritablement, parce que ce n'est même le corps électoral qui votait le député, et ce n'est même le corps électoral qui votait le sénateur. Non, ce n'est pas le sénateur, mais il n'y a pas d'importance ? Il n'y a pas d'une justification politique, parce qu'il n'y a pas de représenter qui que ce soit, parce qu'il représente le même corps électoral. Sauf que, le député, il est dans la circonscription au niveau commune, il est au niveau département, mais il n'y a pas ce même corps électoral. Ce n'est pas le même corps électoral. Bon, il n'y a pas d'un autre côté, il n'y a pas d'un autre côté. Il n'y a pas d'un autre côté. Il n'y a pas d'un autre côté, il n'y a pas d'un autre côté. Comment faire le découpage de l'hétéro-yale pour certains députés ? Non, le découpage de l'hétéro-yale, ça va être... On se dit qu'on parle de la donne, de l'équité pour l'oua et l'équité pour l'achète. Parce que chaque 20 ans, par exemple, la population est augmentée. Mais ce qui base ce qu'on dit, c'est une centaine de députés qui a bien. Si on fait calcul, on fait calcul de la population, ou pour jeter par rapport à l'autre pays, les États-Unis, etc., regardé par rapport à la représentation de la population. Donc, certains députés supposés représenter valablement les nations, sauf qu'elles, tout comparé à l'autre type de représentation. Non, et de nous comprennent, puisque, Dr. Pierre, c'est vous-même, c'est un texte qui travaille dans le comité consultatif. Par exemple, on prend un département qui est l'Ouest. Comment est-ce que les députés sont-ils ? Non, alors ça, nous n'avons pas de base entre 100 et 150 députés. Un minimum de 100, un maximum de 150. Non, 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 précisez-vous nous. Ce sont centaines de députés, ou bien nous n'avons pas de 100 et 150 députés ? Pour commencer, c'est ça, parce que le coup-là, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas bien au cas, juste au maximum de 150. Mais dans la première élection, en principe, ça devrait être une centaine. Maintenant, découpage électorale, c'est vraiment de plus de science. Parce que c'est le conseil électorale qui peut aller avec 100 déformations géospatiales, avec le ministère intérieur, avec le ministère de la planification, c'est vraiment qui a une base de données, qui connaît, et la population. Sauf que nous connaît qu'entre deux circonscriptions, il ne faut pas gagner un cas de 20 000 habitants. Ok. Donc, c'est ce qui est le cas, d'accord, 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 c'est logique, qui fait que la nouvelle constitution, nous avons déjà sauté dans la planète des appartements, à côté que depuis la grande circonscription, qui est officielle, et bien, bon, les grands députés qui élus la donnent. Parce que c'est là où nous sommes dans la logique, ça. Nous sommes dans la donne. Nous sommes dans la société, parce que nous avons des circonscriptions qui sont réunies de communes, de communes, de communes. Avant, j'étais voté qu'on a échelé à l'arrondissement. Maintenant, peut-être qu'on est capable de découpage qui fait. Mais ça, nous quittons tout sous contre la loi, parce que la loi est si souple et est capable de suivre l'évolution. Ou est-ce que nous avons eu des fois, les concessions en parc, les sons bagailles, les vignes bonnes au 7 février 2021, 7 février 2022. Ah non, ça me plaît, oui. C'est clair, je dis que... Non, là, je vais parler pour pour être spécifique, ça ou qui était pour l'autre qui pâcle est dans la constitution. Je vais parler à l'art. Non. Il y a une grave une débouchée sur des bagailles-là qui crée confusion encore. Non, le pâcle est profuse, parce que au fond, ce que ça crée dans la constitution, c'est tellement arrivé dans un niveau de détail, de scouter, et qui fait un paquet de détail, qui fait que vous êtes capable, là, qu'on va être à marcher, pour changer l'objet et changer la constitution. Alors, ce que la constitution a l'écrité à ses grands principes, c'est-à-dire que l'un des grands principes, c'est que l'Assemblée nationale, qui représente la population, et maintenant, ça va dépendre de taille de la population, et que les cabales, ils ont représentants, ou bien deux représentants. On communique avec les pays aussi constitutionnels, donc ça va dépendre de taille, comme pas au plus factuellement. Non, il est entre 100 et 150. Vous n'avez pas des lois qui parlent plus spécifiques sur quantité et découpage électoral, là, c'est une loi électorale qui parle d'Éboufelle. C'est ma compréhension. Oui, d'Éboufelle. Parce que, concrètement, par rapport à l'Éboufelle, on se circonscription très petite. Par exemple, sur l'Ouabne, c'est un bureau de vote. Au cas où il y a un 4 km, ou même 2 km qui est pris, c'est pas un bureau de vote. Mais, quand je ne parle pas de difficultés géographiques, il faut monter, il faut descendre, il faut contourner, il faut marcher à 4 heures de temps, pour arriver là-dedans. Donc, ça, et on se disait pas 40 là-dedans. Maintenant, qui mandat, qui mandat, dure mandat, nan nou vote, que ça, non bay député? Tout mandat yo, yo unifié, yo harmonisé sous 5 ans. Président, député, collectivité territorial, tout c'est 5 ans? 5 ans, ouais. Alors, na collectivité territorial yo, nous yon retiré, qui s'yon, bay, conseil d'administration, de 3 moun, et, pour, pour, municipalité yo, ou mon maire qui est lié. Ça veut dire, son seul magistère, abguerouni, a pas bon conseil de 3, de 3, conseil municipal, de 3 moun encore. De 3 moun. Mais, y'a possibilité, ça, au-delà, entre 50 et 100 000 habitants, il faut que, qu'on conseille, qu'on assemble. Ok. Qu'on assemble. Mais, on se trouve, en commune, d'un coup, au-pris, on met un coup, au-pris, un carrefour, des bouquets, mais, c'est qu'on peut voir, il y en a, c'est qu'il y aura isolé. Et, donc, il faut que, c'est qu'on assemble, et, donc, ça va le dépendre, de taille commune, de sa loi, après, après, c'est qu'il y a quelques centaines d'habitants, c'est qu'il y a quelques centaines d'habitants avant. Donc, on va obliger, on va assembler la donne. Qu'est-ce qu'on va dire, Gilles ? On se lance à l'histoire ? On se lance à l'histoire, Ça va dépendre de taille, oui. On voit qu'il y a une grande agglomération, où on va assembler. Ok. On va retourner sur le député, qui est le pouvoir, à part de légiférer ? Déjà, le domaine d'intervention, plus, plus, c'est qu'on a. Ça veut dire qu'on parle qu'il y a de domaine, c'est législation. Par exemple, il faut question et création, collectivité territoriale, et question finance, question fiscalité, et tout un type de question, et c'est le domaine de la loi. Et, bon, c'est le domaine de la loi, c'est que c'est le législage, c'est député, sûrement, c'est l'Assemblée, le législage, c'est la qui est du chel. Et puis, il y a un autre barrière qui est relevé du réglementaire. Donc, c'est le pouvoir exécutif. Au moins, au moins, formellement, ça a existé. Parce qu'avant, le domaine de la loi, le domaine de la loi, il n'est pas toujours clair. Si je pense que, c'est le député, c'est le député, c'est le président de la loi, qui est pour participer à la séance de ratification du gouvernement, et tout le ministère, il n'est pas un groupe qui est entré, et le président de la loi, le président de la loi, le président de la loi. Oui, parce que, au niveau de l'exécutif, qui est le Parlement, il n'est pas pour contrôler l'exécutif, mais qui est pour contrôler dans le budget, alors il n'est pas pour contrôler le budget, à priori, il n'est pas pour contrôler, le budget, et la loi de finances, pour exercer cela. Donc, si vous contrôlez la fève, il n'est pas déjà, le deuxième, vous ne pouvez contrôler l'exécutif, c'est-à-dire qu'un budget est exécuté, en plus, avec toute autre compétence contre le contrôle, 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 contrôle la commission, vous êtes là, sous le ministère, vous êtes en contrôle, vous êtes en contrôle de la commission qui peut convoquer, etc. Exactement. Mais est-ce que vous êtes en pouvoir pour vous convoquer, interpeller et rejeter mon ministre? Il y a toujours gagné, sauf que, maintenant, un point à l'étac, c'est 5, et qu'on y a, mais il faut bon cinquantaine, il faut qu'il faut faire. Il faut bon cinquantaine. T'allez, t'allez. Pour y a un interpédé au ministre, c'est 50 députés qui sont capables de faire? Oui, en tout cas pour le gouvernement. Et l'exécutif là. Maintenant, comment le gouvernement peut le former? Le gouvernement est formé. Une fois que le président est élu, il est formé le gouvernement, qu'on a lui-même un fort livre pour en sorte que le gouvernement est fonctionnel. Président, je vais maintenant parler avec le Dr. Louis-No Pierre, qui est le même comité consultatif de capter sur la constitution. Il a fait quelques gros points sur le nouveau Texas, sur le nouveau constitution, s'il passe après le référendum. Ce n'est pas seulement l'américaine, mais tout ce qu'on a fait, c'est comme ça. Mais moi, c'est une fois que le président est élu, c'est le gouvernement. En Angleterre, au Canada, c'est quasiment automatique. Est-ce que dans le nouveau Texas, le président n'est pas miné encore? Le président est capable de répondre des acteurs? Il n'est pas considéré que le président est dirigé, même si le président est coupé, que le président est fait, il est fait là, il est là, il est là, il est là, il n'est pas capable de répondre. Il n'a pas changé ça, le président n'est pas mineur? Non, il est un ordinateur, parce que c'est mineur, parce que c'est ordinateur, il n'est pas ton ordinateur avant. Il n'est pas donné qu'une dépense, même si dans les coulisses, on sait très bien qu'un président a gagné l'influence. Parce qu'au fond, c'est qu'il y en a incohérents soucis, c'est qu'il y a des bons soucis pour faire président ton oncle au Pétrole. C'est des soucis édentiels, c'est ça qu'il y a à l'époque. Mais au fond, donc il ne faut pas qu'être match de manœuvre dans mes présidents, un peu trop d'influence. C'est lui qui est participé dans nos nominations militiaux, lui, il préside des conseils des ministres, et lui, il gagne en matière de la défense. C'est lui-même qui cherche l'armée, celui qui cherche diplomatie. Donc c'est-à-dire que le président ne va pas qu'être pouvoir en même, mais en même temps, il n'est pas ordinateur. Donc, il y a un nouveau texte, le président de l'Ordonateur, mais il y a beaucoup plus de pouvoir que le dégueu dans la Constitution 427. Oui, mais j'ai dit que, comme nous l'avons dit à l'heure, le pouvoir du contrôle du Parlement ne va pas diminuer. Ça se réveille dans l'autre plan, dans la Constitution. C'est que le Parlement est quand même le pouvoir en même, et le résultat est extrêmement faible. Et, force du Parlement, c'était en fait, il était joué sous la mécanisme de nomination, et il y a une confusion qui était en construction de la majorité dans le Parlement. Et pour nous, mon Premier ministre, bien évidemment, un, c'est le Parlement, déjà, il ne faut pas que la majorité, il faut négocier chaque poste. On a chaque député, chaque Parlement qui est capable de négocier votre liste. Oui, le président est plein pour ça, nous étions ça pour dire. Maintenant, le président est ordinateur, devant qui est le Parlement ? Devant le Parlement ? Le Parlement ? Le Parlement ? Alors, il y a plusieurs pouvoirs, maintenant. Il y a plusieurs, alors, dans le contrôle du financement public, il y a au moins une dizaine d'institutions. Peut-être qu'on ne peut pas nous oublier, il y a un Parlement qui est en contrôle, a priori parce qu'il est le côté de la finance, à posturer parce qu'il est contrôlé le budget, mais il y a un autre pouvoir qui est renforcé. Il y a un même niveau de pouvoir qu'il y a un exécutif là, même niveau de l'exécutif, de construire des comptes. Alors, peut-être qu'il y a un rôle pour contrôler l'exécution financière. Oui, oui. Mais à côté de ça, il y a un autre institution, il y a un IGF, c'est l'Institution Générale des Finances, et après, il y a eu LCC, il y a eu CREF, il y a eu l'autre institution, il y a eu la police, etc. Il y a eu l'autre institution pour qu'il y ait des comptes pour pouvoir judiciaire. Mais on regarde, si l'irréponde de Président, l'irréponde de Générale du Parlement, l'irréponde du Parlement là, capable réunir, ou sur 10h50, capable réunir, il y a eu l'étépé les Présidents normalement? Oui, quand il y a eu l'étépé. Maintenant, d'où la nécessité pour le Président Palvini, si c'est sur l'Égypte de nouvelles concessions, pour la majorité, c'est automatiquement la majorité, c'est pratiquement un boulevard tout le monde. Non, maintenant, en fait, l'Institution Générale des Modernes, il y a eu l'indépendance parce que nous sommes responsables. C'est-à-dire que, étant donné que les citoyens, tous nos citoyens, il n'y a eu pas eu des pièces, il n'y a eu pas eu l'intérêt à ce qu'il y a eu de l'agriculture. Il n'y a eu pas eu de possibilité à ce sujet. ça c'est l'idée, on connaît notre réalité, pas trop longtemps de la donne là, c'est pas du jour au lendemain, mais réalité, nous connaît dans le Parlement Libral Changer, Libral fait 8h, Dr Pierre, nous parlons de la rapport, il y a plusieurs autres questions, nous avons abordé ensemble avec nous là, par exemple, il y a une premature, plusieurs autres qui disent, « c'est un problème, c'est un problème, qui est un problème, qui est devenu, avec une nouvelle constitution, nous parlons de ça, nous parlons de la situation de la diaspora, nous parlons de plusieurs autres points, et nous avons encore, un grand changement qui fait une proposition, bien entendu, qui fait une nouvelle constitution avec Dr. Luno Pierre, qui est un comité consultatif, qui travaille sur la réforme constitutionnelle là, et Dr. Pierre, nous avons grand plus de respect pour la réforme constitutionnelle là, et nous avons fait la réforme constitutionnelle là, Dr. Pierre, merci parce que nous avons toujours été ensemble avec nous, avant nous avancer, et avant nous à l'épidou, nous avons une précision sous président, le président est capable de faire un cumul de mandat, le président, et pendant l'imposte, les candidats pour l'autre poste, pour réélectionne ? Oui, deux mandats consécutifs, ça, c'est un demi, nous avons un quartier, deux mandats séparés, sauf que ça, il n'est pas applicable pour le président actuel là, le président actuel n'est pas capable de faire un candidat, pour faire un mandat pour la constitution, et admettre lui, donc il n'est pas à jouer de lui, mais tout le monde quittait son mandat, et déjà, il n'est pas capable de retourner un candidat, et ce président actuel là, il est retourné après, il est capable, mais il n'est pas capable de faire le mandat, ça fait le principe, dans l'exposition transitoire. Ok, après le mandat, il n'est pas capable de retourner ou quoi ? Non. C'est fini pour lui ? Non, non. Ok. Maintenant, en nous venant sur notre pouvoir, le pouvoir judiciaire, comment nous définis-les dans nos nouvelles concessions ? Nous gens, c'est l'esprit qui définit notre pouvoir, c'est l'indépendance, et l'accumulation de l'expertise, c'est pour ça que nous voulons que nous avons stabilisé, que c'est au sommet, dans la direction du pouvoir, c'est pour ça qu'il n'est pas capable, et même bien des promotions internes, c'est la même chose pour la magistrature. La magistrature, ce qui pourrait nous déposer avant, c'est que, il était en 1975, il était fait nominat, le système de nomination, et qui était, il était posé problème, parce que les effets politiques là, intérêts, ont pas qu'une influence, ont pas qu'un poids ou décisif, non-nomination. Donc, pour le juge BP, c'est l'Assemblée, et le municipal, le départemental, pour le juge, pour l'instant, etc., et le Sénat pour l'occasion. Maintenant, en fait, ce que nous rebaillons, l'école de la magistrature, ont un rôle décisif, déterminant, dans ce système de recrutement, de la magistrature. C'est-à-dire qu'on a demandé de recrutement, on a demandé de recrutement, on a demandé de recrutement qu'il fait, on étudie d'un qui fait ce qui est dans l'école du droit, et il est passé au concours dans l'école-là, il est intégré, il est en formation, on a fait tout, des professeurs de droit, ou des avocats, ou d'autres professionnels, de haut niveau, qui vont en formation pertinente, qu'on a pris un sous-dossier, mais dans tous les cas de suivi, il a passé la formation initiale correctement. Et ça, ça garantit à la fois le niveau technique magistral, il a garantit à la fois l'objectivité et le droit de droit. Est-ce que le Président peut-il participer dans la nomination jugeau, après certification, bien entendu, après recommandation et CSPJ, ou bien CSPJ, c'est le pouvoir judiciaire à travers l'école magistrature qui peut-il faire directement la nomination jugeau, dans ce système-là ? Et en fait, c'est pouvoir judiciaire là, parce qu'en fond, une fois que l'école a placé sous autorité et pouvoir judiciaire, et en fait, et eux-mêmes, qui a fait, une fois qu'ils ont fait un écoutement, etc., ils ont transmettent dossiers, bien, je ne suis pas prononcés, mais c'est son formalité. Ça veut dire, ça veut dire, que le Président n'a pas d'autres choix que nommé juge vous évalu. Oui. Alors, pour qui ça ? Alors, pour qui ça ? C'est Président qui fait ? Le mot, c'est qu'en fait, symboliquement, c'est que le Président est un récipiendaire de la souveraineté nationale. au magistrat, il y a un pouvoir qui exerce son pouvoir et il y a un pouvoir de souveraineté par délégation. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est symbolique que le Président a reçu un mandat populaire. Le Président a fait chantage et il n'a pas publié, il n'a pas obligé à son depuis le pouvoir de justice pour qu'il ait publié dans le journal officiel pays. Il n'a pas gagné l'autre choix que l'Eiffel. C'est juste le symbolisme de la souveraineté. Ensuite, y compris pour magistrat du boulot et notamment l'exécutif qui a gagné et participé dans la nomination sur l'Eiffel mais avec avis conforme et pouvoir judiciaire. Est-ce que nous étions qu'on y a là un budget pouvoir judiciaire et pour contenir qu'on y a là que j'ai vu d'apprendre des salariés au bon titre et que le budget n'est pas à part totalement ? Donc, bien évidemment, il faut rajouter ce qu'il y a là parce que le pouvoir constitutionnel c'est le même pouvoir que le pouvoir exécutif c'est le même pouvoir qui est le Parlement en partage supérieur. Ça va être la même chose pour la Coupe constitutionnelle et la Coupe des comptes le conseil alors on appelle ça le conseil électoral national indépendant alors c'est un groupe qui était proposé des collèges alors qui était conseil là et ça c'est deux sous deux paramètres que nous jouons le premier paramètre c'est le système de nomination qui est rationalisé et non objectif deuxièmement c'est le système d'allocation budgétaire voilà c'est le système et c'est le système de la Coupe et bien évidemment budgétaire il pourrait allouer en fonction des objectifs qui est le plan fixé et parlement il pourrait être contrôlé tant qu'il faut contrôler que c'est le système tant qu'il faut contrôler et tout l'autre bagagio mais parce qu'un il faut garantir un budget fixe et évidemment ce sont les moyens de la République et deux il faut garantir le décissement parce que il faut pouvoir mettre le droit à l'abri du fait que le réprisage il faut pouvoir agir et puis il faut décider de ne pas décider ou bien être né etc donc il y a des mécanismes qui mettent en place pour garantir une allocation budgétaire et qui soit objectif en fait l'idée c'est c'est un pouvoir judiciaire totalement indépendant pouvoir du cela alors pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir tout le pouvoir le pouvoir voilà on a écrit on l'aimbré il y en a le même d'après les littératures sur l'indépendant il y a un monde qui écrit sur ça pour pouvoir ça pas de constitution mais pas définir et en fait c'est que ça ne fait pour la constitution indépendante nous réunir notre titre c'est souveraineté et donc la souveraineté c'est un ensemble de pouvoir c'est le pouvoir constitutionnel il y a ça veut dire qu'il y a même niveau de l'équitimité et donc il y a un budget garanti sans possibilité pour les pouvoirs interférer dans la diminution ou la question qui a pu bo bade nous avec la question là mais il y a un monde pour nous discutir sur les des anciens présidents qui ont déjà fait deux mandats par exemple qui ont déjà fait un mandat ou bien deux mandats et on préside par exemple la capable de donner encore dans nouvelle constitution bon alors ça parle des interprétations du conseil électoral carré parce que la règle de mandat il n'y a pas plus que deux mandats comme en particulier bon après c'est une question d'interprétation du conseil électoral brisoire ça veut dire c'est 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 oui c'est ça c'est c'est l'a interprété deuxième mandat même deux mandats ou même deux mandats tout moins c'est ce que c'est comme un mandat qui est effectif ou même pas effectif mais le principe c'est que on n'a qu'à ça plus que deux mandat bon là on voit c'est confusion non 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 où est le nom d'interprétation que le bon côté c'est épa qui est ou pas c'est même pas c'est le électorale parce qu'au fond c'est le électorale qui a décidé à gris ou pas gris qu'on a séparé sans content sûr qu'on est même poniat conseil électorale n'est pas j'ai pas encore même genre c'est que si il est content sûr il fait opération électorale et si il est content sûr il est administratif il est judiciaire il est judiciaire il est administratif donc si il est électorale il est content administratif à ce moment là c'est pour collectivité territoriale c'est tribunal administratif pour élus nationaux président député c'est cours des assiet directement cours des assiet administratifs qui est directement et là si on est sûr c'est quoi c'est décider mais même d'être docteur pierre avant avancé on est capable de si il est nouveau constitution c'est pratiquement un nouveau contrat social tout pratique ancienne c'est c'est qu'on can d'azou contre la l'IA 0 c'est dé fait deux mandats ça va exister encore dans nouvelle constitution donc l'état supposé éligible pour le fait de l'autre mandat l'état supposé capable de faire deux mandats consécutifs et pour privé et pour ancien et président passer déjà c'est c'est la constitution veut mettre contre l'IA 0 ok bon c'est bon texte qui qu'on finit si vous comprenne bien et mon primature là il y a des téléphones là c'est ce qui passe avec primature non parce que primature il était roulé dans le gouvernement primature c'est secrétariat c'est structure qui coordonnait et travail gouvernemental organisait et qui coordonnait et organisait travail gouvernemental c'est une sorte de secrétariat du gouvernement dès lors que là on déplacement du gouvernement du premier président parce que ça va gagner un déplaçant puisque et mouta a été censé accumuler une expétition en matière de coordination et d'organisation du travail gouvernemental il y a vu se déplacer ok il y a vu se déplacer alors c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est ça non non alors non 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 là accompagné pour accompagner chaque fois que c'est même choix Ensemble de réformes qui sont faites au niveau législatif, mais au niveau institutionnel, ensemble de réformes faites, y compris en chronogramme tout ce qu'il y a pour faites, et coûte ça bien, et ça n'existe pas bien dans le Constitucional des ministres, là qui fait que le Constitucional est une faite, mais il y a aucun repère qui est capable d'appliquer ça. Là, il y a au moins un document, et là-dedans, peut-être que plus mature, ça fait que, et après, peut-être que ça a fini, pourquoi vous venez le bail public, c'est à partir de 13, vous venez le bail public, parce qu'on part pour une disposition concernant l'institution, vie institutionnelle, et transformation pour l'instant d'institutionnelle. Donc, il y a que, nous venez de rencontrer l'institutionnelle, donc là, il y a à cause des problèmes pratiques, et on part pour passer maintenant un texte à tous. Maintenant, on nous garde pour Jasper. Double-Nationalité, qu'est-ce qu'il y a à cause de ce niveau-là ? On a des personnes qui sont dans un diaspora, qui ont un passeport américain, français, canadien ou autres étrangers, mais qui sont toujours haïtien, qui sont haïtien, bien entendu. Est-ce que vous venez plus de marge de manœuvre pour vous impliquer dans la vie politique en Haïti ? Absolument, parce qu'au fond, c'est que ça, il y a une confusion, il y a un problème qui était résolu, dans l'amendement de 2011, Double-Nationalité était déjà admis, déjà. Il y a beaucoup de lumière, bien entendu. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens renoncer à la nationalité pour tes brigands postes. Mais alors, confusion, c'est que le renoncement, il y a des gens, il y a une sorte de présomption pour la nationalité, c'est comme si vous renoncez. Alors, c'est tellement ambiguïté là. Et donc, un ambiguïté, c'est ça, il y a levé, il y a une sorte de nationalité, même si vous n'avez pas de renoncer à la nationalité, vous n'avez pas d'abriqué pour ça. Au fond, je ne veux pas dire que comment vous renoncez à la nationalité. Donc, c'est, confusion, c'est l'événement, c'est que pour renoncer à la nationalité, il y a une procédure, il y a une loi qui peut garder un cap. Est-ce que, est-ce qu'un monde qui gagne plusieurs passeports étrangers, la capable de poser candidature pour que votre poste livre, président, député, magistrat? Oui, ce qu'on y a là, c'est la citoyenneté qu'on y a, qui est entrée en ligne de compte. C'est dans nos fels. Qu'on y a, tout Haïtien, pour ne pas avoir une distinction entre Haïtien et KVVC, et Haïtien à l'étranger, tout Haïtien comme citoyen, au grand nombre d'obligations qui définit l'antique 2, il suffit qu'ils vont prier à jour au niveau fiscal, etc. Ok, définissez-vous les différents points qui sont considérés qu'on croit un Haïtien? C'est ensemble de devoirs, au fond. Maman, à propos d'où est un actif natal? Tout non, un actif natal. C'est ensemble de devoirs, c'est ça qui définit un citoyen Haïtien. Ok, cette question de n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, ça nous retire. Le retire, mais le remplacer par la reconstruction de citoyenneté. Ce n'avoir jamais été condamné à une peine. Effectivement, un pharma. C'est ça le pivot de droit, mais ce n'est pas seulement ici. Quand ce soit ici, quand ce soit là-bas, de pouvoir te condamner, on ne peut pas respecter la loi, on ne peut respecter la communauté, on ne peut pas respecter la loi, Pas de ça, ça veut dire que les compatriotes qui sont en place, les Américains, les Canadiens, les Français, les autres capteurs de nous, les biorespectateurs, vous êtes capable de venir ici, dans la prochaine élection, si les conseillers sont en place. Vous êtes capable de venir ici, un candidat, pour que les postes ne sont en place. Oui, par exemple, mais il y a des conditions qui posent même bon à Haïti, sous besoin de poser candidature pour député Léogane, ou Maïskane Léogane, pour que les personnes résidentes sont là-bas. Oui, oui, oui. Parti ça, il y a toujours bien. Oui, oui. Tout ce qui concerne la citoyenneté, la participation. Oui, parce que ça, soit dit, il n'est pas valable, c'est le moment bon à l'étranger, il va la bon à l'étranger, il y en Haïti. Oui, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas mettre des YouTube marronnés, ou à la mettre, et pour l'étranger de l'Europe. Même les populations, ils sont plus d'auleur. Non, oui, oui, oui. Parti ça, ça déclaré. Donc, j'ai dit, moi, je suis dit, c'est pas bon à l'étranger, parce que je sais, on est toujours plein pour lui, et que il y a voué quoi, et que l'on a voué, et qu'il y a eu à l'écart de vie politique là. Donc, Parti ça, il y a résouté. Quel autre gros changement, qui est proposé, dans le votex, qui prendra le marquer la vie, si il passait, et que nous beaucoup aborder là, M. Pierre. Le grand changement, c'est que d'un, au niveau éducation et enseignement, nous reprenons une disposition qui était peut-être répartie dans la foule dans le chapitre, et nous remettons dans le chapitre. C'est le premier titre. Nous avons une bonne autorité pour réguler le secteur d'éducation. N'importe qui, le monde ne peut pas monter, ne peut pas avoir une droite, une salle, une université, il faut contrôler la qualité d'éducation, le personnel et l'enseignement. Donc, le organisme est créé, et l'indépendant est créé pour ça. Et avant d'avancer, nous avons une précision pour nous demander, par exemple, pour les gens qui ont un passeport étranger, qui sont des haïtiennes qui viennent en France, vous n'êtes pas capable de venir dans le poste en Haïti, et puis vous avez des critiques qui ont soulevé le passeport américain, c'est américain, c'est canadien, et non, il y a des balises qui mettent pour ça, de pour venir dans le poste, c'est un haïtien, 100%, tout autre passeport tombé. Non, dans le 100 jours, il ne peut pas connaître la decision. Ok. Donc, il n'a pas besoin d'avoir ce but, aucune autre nationalité ou encore. Non. Mais, même si les pays ont besoin de ça, on finit la personne. Ils n'ont pas de ce level. Il n'y a pas de protection diplomatique. Il n'y a pas de frontières. Les pays ont besoin de ce qu'il y a des problèmes. mais c'est surtout un lac aïe et il n'y a pas d'eau, c'est comme si vous avez dit que les nationalistes et les citoyens devront prendre un lac aïe, il n'y a pas d'appel. Nous avons fini, Dr Pierre, on a une précision rapide pour les écartions, nous avons toujours une belle école gratis pour tout le monde ? Nous avons une belle, et l'autre part est au niveau économique. Au niveau économique, il y a un principe d'inclusion financière qui est créé dans quatre libertés économiques que la Constitution a créé, il y a un principe d'inclusion financière. Donc, c'est que l'État a doué et a garanti à toute citoyenne ou à l'accès égal au crédit ou au service financier. C'est vrai, c'est une politique qui est favorisée l'inclusion financière. Maintenant, l'État a dit qu'on a discuté avec d'autres secteurs. Le fait qu'on a dit un discours de grand public avant qu'on venait à référendum ? Donc à partir de demain, nous voulions voir toute institution publique parce qu'il y a de la révolution qui est faite dans la institution publique. Donc, il faut qu'au même, il est assimilé, il dit qu'il est heureux, et il est excès qu'il n'est pas que ça a gagné, ou bien que ça a été gagné, donc qu'on est capable de corriger ça. Et à partir du 13 janvier, nous avons déjà la pan-line, c'est un bon site, la pan-line, et ensuite, nous avons aussi un groupe organisé dans cette société civile-là, y compris les associations des journalistes ou des propriétés de médias. Et après, à partir de la troisième semaine, chaque jour, on a fait régulier, chaque jour, on a rencontré des associations, même par secteurs. Et qui a fait un domaine à fait ? Alors, nous-mêmes, nous avons un programme de secteur le 26 janvier. Maintenant, nous avons un domaine à... Il n'y a pas de CEP. Non, je n'ai pas de calendrier, je n'ai pas de conférence, je n'ai pas de conférence, je n'ai pas de conférence, je n'ai pas de conférence. Ok, ok. Eh bien, monsieur Pia, merci, mais avant nous finir, par exemple, il y a plusieurs personnes là avec le sénateur là qui disent, par exemple, si le mandat de sénateur a fini, 2023, et la constitution a passé, ça ne peut pas répondre à ce que vous avez besoin ? Et vous avez besoin de vous ? Maintenant, sénateur, parce que, sachant que quand il y a là, des élections qui faites pour élus, ils sont responsables du département. Pourtant, c'est gouverneur. La réalité, c'est gouverneur, bon, par contre, c'est gouverneur, c'est gouverneur, c'est gouverneur, c'est gouverneur, c'est gouverneur, c'est gouverneur, c'est gouverneur. Oh, on a changé de nom, c'est gouverneur, mais il y a eu l'une à niveau de ça par département ? Exactement. Mais il y a à la fois, il y a un agent de l'État, il y a un agent du département. C'est lui qui fait articulation entre politique nationale et politique départementale. Bon, là, j'en parle à la concordance, c'est lui même qui parle joué au délit, qui parle connecter le département avec l'exécutif là ? Non, alors, déléguer, c'est comme si c'était un sort de déclat général lié à nos ministères, mais sauf qu'à l'échelle de nos départements, il s'agit de concentrer et de se réaliser aussi, c'est délégué qui s'en fait, coordonné, même si ça ne s'est pas fait vraiment dans la réalité, mais ce profil de délégué n'a bien eu, c'est toujours plus technique que politique. M. Pierre, merci un peu de vous disponibilité, les populations qui n'étaient pas très intéressées par rapport à son table d'Ilaro. Il y a une possibilité de faire connaissance plus avec TEXA, puisque là, c'est un travail de travail solide. Le secteur où vous tapez, vous et puis là, sur plusieurs points, M. Pierre, c'est le comité consultatif de parler pour nous rencontrer avec différents secteurs clés dans la société à vous débattre solide. Avant, TEXA est arrivé et pour les populations qui ont large connaissance de l'île. M. Pierre, M. Pierre, merci beaucoup. Bonne journée. M. Pierre, merci à nous. Bonne journée. Bonne année. M. Pierre, M. Pierre, un membre comité consultatif sur Amad Bokhossissio, qui est à regarder ensemble avec nous. Grand changement, nous avons proposé un nouveau TEXA. Nous allons vous présenter avec l'éditorial. ...